Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. Les présidents des deux chambres ont mis l'accent sur l'importance du renforcement du front interne ont vu de parachever le processus d'édification. Les précisions du ministère de la Défense nationale concernant les jetskis qui ont franchi clandestinement les eaux territoriales algériennes. Ils ont été interceptés par les gardes-côtes algériens qui ont agi selon les protocoles reconnus. Nous écouterons un expert. L'Office interprofessionnel des céréales met en place de nouveaux points de vente pour les légumes secs. Nous ferons escale à Tébessa où la foire dédiée à ces produits suscite l'intérêt des consommateurs. Nouveau scandale pour le Marzen. Le président du Sénat marocain attendu jeudi en Israël. Il sera reçu à la Knesset, un déplacement qui suscite l'indignation. Et en football, l'éliminatoire de la Cannes 2023, les Verts entament un stage à Constantine en prévision des deux matchs contre la Tanzanie jeudi à Naba et le Sénégal en amicale mardi 12 septembre à Dakar. Et avant de développer ces titres, le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes, des crues et des débordements d'ouède qui ont touché ces dernières heures les wilayahs de Tlemcen et Al-Bayad. Le bilan de la protection civile, pour rappel, faisait état de huit morts. Rentrée parlementaire avec l'ouverture de la session ordinaire ce matin. Dans son intervention, le président du Conseil de la Nation a mis en avant l'importance de l'initiative du chef de l'État pour consolider le front interne en vue de parachever le processus d'édification du pays. Nous allons tout de suite justement au Conseil de la Nation retrouver Hanan Seysi pour faire le point sur cette intervention tout à l'heure du président du Conseil de la Nation. Hanan, bonjour. Bonjour Nari Mane, justement, cette allocution d'ouverture est une occasion pour le président du Conseil de la Nation qu'il saisit pour rappeler l'importance de cette nouvelle session parlementaire dans le parachèvement du processus de construction de l'édification du pays. En ce sens, Salah Goudjil insiste sur l'importance d'appuyer l'initiative du président de la République qui vise à renforcer le front interne du pays. C'est là une condition incontournable qui nous permettra de faire face notamment aux dangers, et aux attaques qui guettent l'Algérie au moment où certains pays ne cachent plus leur hostilité à l'Algérie, souligne le président du Conseil de la Nation. Le resserrement du front interne, une condition également pour le parachèvement du processus de développement engagé par le président de la République à travers ses 54 engagements, rappelle le président du Conseil du Sénat, dont 75% ont été réalisés, relève le deuxième membre de l'État. Un processus qui se poursuit, ajoute Salah Goudjil, qui insiste sur la nécessité de raccorder les violents, tant sur le plan de l'action parlementaire qu'en matière de coordination avec le gouvernement. Le président du Conseil de la Nation, qui s'est exprimé également sur la question régionale et continentale, il rappelle en ce sens l'attachement de l'Algérie au principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays. L'Algérie rejette toute ingérence dans les affaires internes au Mali et en Libye, relève Salah Goudjil, qui met en amont également l'initiative de paix du président Abdel-Majid Sebboun et la politique menée par la diplomatie algérienne à travers les dernières actions menées, notamment par le chef de la diplomatie, l'envoyé spécial du président. D'autres questions ont été également abordées, Hanen, c'est ici. Des projets qui appellent aujourd'hui à une véritable cohésion et l'adhésion de toutes les parties algériennes concernées, que ce soit la jeunesse, la société civile, mais également les partis politiques, y compris l'opposition appelée aujourd'hui à contribuer dans ce sens. En somme, le président du Conseil de la Nation, et après ce tour d'horizon tant sur le plan interne qu'international, a insisté sur l'unité nationale, le renforcement de la coordination entre toutes les parties, parlement, gouvernement et sociétés, en vue de prémunir le pays et garantir son progrès dans ce monde qui connaît une véritable mutation en alimène. Et auparavant et lors de l'ouverture de la session ordinaire au niveau de l'APN, le président de la Chambre basse a souligné la capacité de l'Algérie à faire face aux turbulences que connaît le monde en ce moment. On écoute Barahim Bourrali. L'Algérie a su maintenir ses positions dans ce monde instable. Grâce à sa capacité à mettre en œuvre les conditions édouanes pour son décollage, elle a fait des pas de géants en termes d'environnement attractif pour l'investissement. L'Algérie se trouve aujourd'hui face à une opportunité historique. Force de sa volonté politique et de sa cohésion nationale, consciente des enjeux qui impliquent son entrée dans un monde moderne avec la maîtrise des outils et des mécanismes appropriés, notamment la numérisation des secteurs, en particulier ceux liés à la finance, en raison de son importance dans le recouvrement des ressources. Tout cela dans le cadre de l'investissement dans le facteur humain qui est la base de tout progrès et développement. Et lors de cette session, quelques 40 projets seront examinés, dont les 8 qui avaient été reportés à cette session. Nous aurons à y revenir. Le ministère de la Défense apporte des précisions concernant les 3 jet-skis qui ont franchi il y a quelques jours clandestinement les eaux territoriales algériennes. Ces engins nautiques avaient été interceptés par une unité des gardes-côtes relevant de la deuxième région militaire. Les mises en cause ont refusé d'obtempérer. Après plusieurs avertissements, ils ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses. Les personnels des gardes-côtes ont procédé à des tirs de sommation. Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés, contraignant un des jet-skis à s'immobiliser. Les gardes-côtes algériennes ont agi selon les protocoles reconnus, explique l'analyste en question sécuritaire, Mortar Medioni, au micro de l'Iasterini. C'est notre espace maritime. Il y a eu l'intrusion de 3 jet-skis dans les eaux territoriales. C'est ce qu'on appelle les règles d'engagement. D'abord, déterminer la cible, la poursuivre, l'intercepter, lui intimer l'ordre par haut-parleur de mettre les moteurs à l'arrêt. Les gardes-côtes font leur travail conformément à une checklist. C'était pour un contrôle. Identifier les personnes, pourquoi ils étaient dans cette zone. On aurait pu contrôler les papiers d'abord, procéder à un interrogatoire, pourquoi ils se trouvaient là à 19h47. Par la suite, si ces personnes continuent à fuir, il y a ce qu'on appelle des tirs de sommation, pour signifier à la personne poursuivie qu'on va utiliser nos armes, s'ils ne s'arrêtent pas. Parce qu'on est dans une zone qui est très sensible en matière de trafic de drogue. Donc ce genre d'interception, si on ne met pas fin à cette course poursuite, il se peut que nos éléments soient touchés aussi par des armes à feu. Une première depuis la normalisation des relations entre les deux pays en décembre 2020. Le président du Sénat marocain compte effectuer une visite officielle au siège du Parlement sioniste jeudi, signe d'un rapprochement, d'une consolidation même des relations entre l'antité sioniste et le Marsen. En dépit de l'avis du peuple marocain, le président du comité tunisien contre la normalisation et pour le soutien de la cause palestinienne a dénoncé ce qu'il qualifie d'une trahison envers tout le Maghreb. Aba Ali Kahlaoui, contacté par l'Isterie. Il est allé trop loin jusqu'à inviter l'armée d'Israël à venir au Maghreb pour des entraînements, etc. Ils essayent d'avoir une place dans les changements qui se traduisent jour par jour. En faisant ça, ce sont eux les premiers qui vont payer le prix. Parce que ce Maghreb n'est pas à la portée d'Israël, c'est très dangereux. Ce que le peuple maghrebat refuse, ni l'intelligence maghrebine n'accepteront ce qui se passe par les gouverneurs de ce pays. Ils se mettent en position d'être les ennemis du peuple maghrebat. Si les choses aillent jusqu'à ce que le chef va aller à Israël, il y aura un changement. Ils seront obligés ou bien de changer eux-mêmes ou bien par le peuple. Direction le Gabon. Après le renversement survenu mercredi dernier, le chef de la transition, promet d'installer des institutions plus démocratiques avant l'organisation d'élections libres liestrénées. Après un coup d'Etat qui met fin aux 55 ans de règne de la famille Bongo au Gabon, une famille qui est accusée de corruption massive et de mauvaise gouvernance, et suite à l'annulation des résultats des élections présidentielles, devant les juges de la Cour constitutionnelle, le général Brice Oliguengema, 48 ans, vêtu de l'uniforme rouge de la garde républicaine, a prêté serment ce matin pour devenir le président d'une transition encore indéterminée. Il s'est engagé à amnistier les prisonniers d'opinion et à préserver les acquis de la démocratie, mais ce qui alimente également les débats, c'est la proximité du général Oliguie avec la famille Bongo. Deux jours après le soulèvement militaire, il a promis de réorganiser les institutions dans un sens plus démocratique et plus respectueux des droits humains, et se dit prêt à respecter les engagements intérieurs et extérieurs du Gabon, alors que les frontières gabonaises ont été fermées puis réouvertes, et que l'Union africaine a suspendu ce pays d'Afrique centrale de ses institutions. Pour sa part, l'opposition a organisé hier une réunion de concertation. Elle appelle les militaires à achever le comptage des bulletins de vote pour reconnaître la prétendue victoire de son candidat, Albert Ando-Hossa. Sommet africain sur le climat, il s'ouvre aujourd'hui à Nairobi, au Kenya, et beaucoup de défis attendent l'Afrique, Hamid Belkassam. Premier défi, Nalimane, premier défi, l'Afrique doit faire admettre au reste du monde le principe de responsabilité commune, mais différencié. Cela veut dire tout simplement que l'Afrique, continent presque pas industrialisé, subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques qui ont pour origine les pays à responsabilité historique, c'est-à-dire les pays industrialisés du monde occidental. Deuxième défi, trouver les fonds nécessaires, estimés à 3 000 milliards de dollars, pour concrétiser à horizon 2030 le plan Afrique d'atténuation et d'adaptation qui a été déterminé par les différentes CDN pour contribution déterminée au niveau national. Cela dit, et selon l'indice de vulnérabilité climatique au changement climatique, 2022, 9 des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique se trouvent en Afrique subsaharienne. Or, dans cette région, des milliards d'euros sont déboursés pour le maintien au Sahel de forces militaires africaines, extra-africaines et donc néo-coloniales. À Nairobi, trois jours durant, il sera question du climat. L'alerte canicule reste en vigueur chez nous, notamment à l'est du pays. La vague de chaleur qui a également affecté le centre n'a pas été sans conséquence. Plusieurs feux de forêt restent actifs, une dizaine notamment du côté de Tipaza. On écoute à ce propos le capitaine Mohamed Michelir, chargé de la communication à la direction de la protection civile de la wilaya. Il est joint par Mayel Kins. La wilaya de Tipaza a enregistré hier vers 18h un feu de forêt au lieu des forêts de Boudjabron, commune de Meret, d'Aira de Hadjot. La protection civile a déployé pour cette opération tous les moyens humains et matériels constitués de six engins d'extinction, une ambulance, bus, camions, deux troupes. Avec 30 agents, plus la colonne mobile de lutte contre les feux de forêt de la wilaya de Tipaza qui sont mis à disposition pour l'extinction de ce feu. Au total, les moyens de deux unités, plus l'unité principale qui sont sur le lieu d'intervention. La propagation du feu est maîtrisée. Le renfort est suffisant. L'opération se poursuivra jusqu'à l'extinction totale de l'incendie. Et ce feu ne déplore aucune victime pour le moment. La rentrée universitaire, c'est la semaine prochaine. Une rentrée marquée par un renforcement des effectifs avec le recrutement de 10 000 nouveaux enseignants. Les nouvelles recrues subiront justement une formation. Sophia Boukarcha. Des formations tout au long de l'année. Les 10 000 nouveaux enseignants seront évalués et formés dans trois secteurs différents. Objectif, garantir une meilleure qualité d'enseignement. Amran Toumatia, vice-recteur chargé de la pédagogie à l'Université d'Algéen. Dans trois volets, la formation dans les techniques d'information et de communication pour maîtriser les outils de l'enseignement à distance, sur les environnements modèles, pour faire des communications et pour faire de l'enseignement en ligne avec les étudiants. La formation dans la langue anglaise, gérée par la commission de suivi de l'enseignement en langue anglaise. La formation des enseignants et aussi le centre d'enseignement intensif des langues. Le troisième volet de formation, c'est les pratiques pédagogiques. C'est une formation en présentiel avec des enseignants experts. Cette formation est organisée sous forme de 22 thèmes sur la didactique, la psychopédagogie, les lois qui organisent l'université, l'éthique, etc. Les nouvelles recrues dispenseront des cours dans différents domaines. Elles jugent cette formation indispensable. C'est très intéressant, bénéfique pour l'enseignant à l'université et aussi pour la recherche scientifique. Ça va se faire, incha'Allah, petit à petit. Nous allons être formés par des enseignants qualifiés. Donc l'enseignement, il va se faire en ligne, peut-être en hybride. C'est un peu une mise à niveau. C'est une bonne initiative pour nous améliorer, notamment comment enseigner, même si, perso, j'ai un peu d'expérience. Je pense vraiment que ça ne peut être que bénéfique. Cette formation sera dispensée aux enseignants sur tout le territoire national. De quoi mettre l'université au diapason des nouvelles évolutions et des universités les plus prestigieuses. Eumel Bouaghi, l'université bénéficiera de 3000 nouvelles places pédagogiques sur place Nasser Ben Nisam. L'université Al-Arabi Ben-Mihidi de Moulbouaghi accueillera pour cette rentrée universitaire 3881 nouveaux étudiants, dont 257 en médecine et 273 à l'Institut des sciences et techniques appliquées à Inmelila. S'agissant de l'encadrement pédagogique, 68 nouveaux enseignants ont été recrutés et installés, portant le nombre total des enseignants à 1040 répartis sur 7 facultés et 3 instituts. En matière d'infrastructures, il est prévu la réception d'ici la fin du mois en cours du projet de réalisation des 3000 places pédagogiques pour la faculté des lettres et des langues. Par ailleurs, les travaux des opérations de réhabilitation et aménagement externe de l'annexe de la faculté de médecine de l'université Al-Arabi Ben-Mihidi de Moulbouaghi et de réhabilitation de l'ancien campus seront achevés fin septembre. De Moulbouaghi, Nasser Ben Nisam pour aller chez 3. L'Office interprofessionnel des céréales met en place de nouveaux points de vente des céréales pour atteindre les 300 à travers le pays. La disponibilité des produits est ainsi assurée à des prix plafonnés. Raja Dali Ali, directrice par intérim de la division de régulation micro de Rimbouagdoum. L'OIC a pris les dispositions utiles pour reconstituer ses stocks stratégiques, notamment à travers la conclusion des contrats d'achat des produits au marché international. L'approvisionnement du marché national par l'OIC est assuré à travers son réseau de coopératives des céréales et des légumes secs qui comptent 52 organismes stockers, répartis au niveau national au bénéfice des clients, à savoir les entreprises publiques, d'ICOPA et agro-dives, les grossistes, les conditionneurs de légumes secs et les détaillants. L'OIC assure également la commercialisation du riz et des légumes secs aux consommateurs directs. Au titre de la rentrée sociale 2023-2024, l'OIC, à travers ses organismes stockers, prendra en charge l'approvisionnement des résidences universitaires en ces produits selon les besoins exprimés. Et justement, un marché pour les légumes secs vient d'ouvrir du côté de Tébessa Béchir Derbassi. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations et à la cherté des légumes secs. Très bien, le série de Tébessa a souligné que l'engagement du gouvernement est à soutenir des initiatives visant à rendre des produits alimentaires essentiels plus accessibles à tous. On a ouvert la foire pour les légumes secs, pour les premières nécessités qui sont trop demandées dans la période hivernale. Et vous constatez bien que les prix sont très raisonnables par rapport à ce qui se vend dehors. En parallèle, on a demandé à ce que ce soit généralisé. Au moins, dans chaque chef-lieu de Daira, un point de vente, c'est des produits subventionnés. Quant au directeur de l'OIC, M. Kofir, nous explique. Nous avons la disponibilité des 4 produits, riz, pois chiches, lentilles et haricots. Pour les prix de lentilles et haricots, 260 denars, riz, 140 denars. Et les pois chiches, 360 ventes directement aux consommateurs, nous avons 12 points de vente. Cette foire met l'accent sur la disponibilité des produits de qualité à des prix abordables pour toutes les bourses. De Tebessa, Béchider Bessi pour Algiers Chantrois. La suite du journal avec ses perspectives. Pour Constantine, elle est considérée comme ville leader en matière de fibre optique. Un mégaprogramme et des moyens importants sont déployés pour brancher toute la wilaya à Internet au débit d'ici fin 2024. Hayat Karbois. C'est un défi que veut relever Algérie Télécom au niveau de la ville d'Epont, d'atteindre les 100% en matière de fibre optique ou en anglais FTTH, Fiber to the Home. Un objectif qui mettra Constantine en leader dans ce domaine. Écoutons Mohamed Emoussaïin, directeur opérationnel d'Algérie Télécom dans la wilaya de Constantine. Cette année, nous avons fait 105 000 accès Fiber at Home. On est très avancé en matière de FTTH. L'objectif, décembre 2024, on doit fibrer la wilaya de Constantine à 100%. Le ton est donné et plus que le ton, le FTTH ou la fibre optique est déjà une réalité dans certains quartiers de la ville où cette technologie permet des débits importants et des retombées positives pour les entreprises et les particuliers. L'accélérateur public Algérie Aventure et le réseau global des entrepreneurs lance aujourd'hui une compétition de start-up. Une seule représentera l'Algérie à l'événement international prévu en mars prochain en Afrique du Sud. Plus de détails avec Samé Aloun. Un talent entrepreneurial démontré à travers les différentes innovations algériennes, des prototypes, des idées qui se traduisent en des solutions concrètes pouvant faciliter ou moderniser efficacement la gestion, la prise de décision, contribuer à l'économie nationale, voire créer des postes d'emploi. Des compétitions, des challenges sont organisées dans ce sens pour évaluer, démontrer le talent algérien en termes d'innovation, e-commerce, technologie de l'éducation, gestion moderne de la logistique, énergie propre, technologie financière. En start-upeur touchant à ces différents domaines vont concourir aujourd'hui. Une seule start-up sera retenue. Kautar Binani, project manager au sein de l'accélérateur public Algérie Aventure. Les domaines d'activité concernés par ce challenge, la clean energy, logistique, food and health tech, e-commerce, edtech, agro-processing and manufacturing. Les start-up ont le potentiel de provoquer des changements positifs au sein de la société algérienne. Elles contribuent à la création d'emplois, à l'innovation technologique, à l'amélioration de la qualité de vie, à la modernisation de ses services et à la stimulation de l'entrepreneuriat. Ces start-up sont des acteurs clés dans la transformation de l'Algérie vers un avenir numérique innovant et la diversification économique. Une initiative qui vise également à permettre aux entrepreneurs d'exposer leurs projets, démontrer leur potentiel de croissance, évaluer les possibilités liées à une éventuelle exportation de services. Une économie de la connaissance qui se caractérise par une vision de résolution de problématiques adaptées aux différents besoins socio-économiques du pays. L'actualité sportive à présent avec vous, Walid Daxi. On va commencer avec le football, le début du stage de l'équipe nationale aujourd'hui en prévision du dernier match des éliminatoires contre la Tanzanie. C'est aujourd'hui que débutera le stage de l'équipe nationale à l'Alger avec un déplacement à Constantine où l'équipe nationale prendra ses quartiers pour préparer le dernier match de la Tanzanie pour le camp de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023 et le match amical contre le Sénégal prévu mardi prochain à Dakar. L'Algérie est déjà qualifiée. De son côté, la Tanzanie tentera de créer la surprise. Afin de se qualifier au tournoi continental, le match se jouera à Annabas ce jeudi à 20h au stade du 19 mai 56. Les Verts effectueront leur première séance d'entraînement cet après-midi sur la pelouse du stade Shahid Hamlawi. Rappelons que Houssem Awar ne prendra pas part à ce stage pour cause de blessures contractées vendredi dernier lors du match opposé en son club La Sroma au Milan AC. Et Riyad Mahrez n'est pas concerné par cette première séance d'entraînement puisqu'il arrivera demain ou plus tard mercredi, sachant qu'il compte fêter son mariage. La vente des billets pour ce match a débuté hier sur la ploie forme Tedkirati. L'opération se poursuit, le prix est fixé à 500 dinars. Championnat d'Afrique de volleyball en Egypte, l'Algérie à pied d'oeuvre dès demain. Versé dans le groupe A en compagnie du pays organisateur l'Egypte et le Burundi, le site national entrera au Nice demain où il affrontera le Burundi et ce à partir de 10h à la salle du CAIR. Le directeur technique national de la Fédération Algérienne de Volleyball, M. Tadali, revient sur la préparation de l'équipe et de l'objectif principal de cette participation. On l'écoute. L'équipe nationale a effectué plusieurs stages de préparation. Nous avons essayé de mettre toutes les conditions pour la réussite de ces stages. L'objectif est de faire une bonne prestation lors de ce championnat d'Afrique, Inch'Allah. Le directeur technique national M. Tadali, les hommes de Burundi, joueront leur deuxième match mercredi contre l'Egypte à 18h. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront en quart de finale. Je rappelle que la Tunisie est tenante du titre lors de la dernière édition disputée au Rwanda en 2021. L'Algérie est représentée par quatre athlètes au championnat du monde d'haltérophilie qui débute aujourd'hui en Arabie Saoudite. Samir Fajallah chez les 73 kg, Fer Stouyere dans la catégorie des 89 kg, Ayman Touyere chez les 102 kg et Walid Bidani dans la catégorie des plus de 102 kg. On représenteront l'Algérie lors de ses championnats du monde qualificatifs aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'entrée en lice de l'Algérie est prévue pour ce samedi. Et on termine avec ce nouveau record en Formule 1. Les records sont faits pour être battus. C'est ce qu'a fait le pilote néerlandais Max Verstappen, solide leader du championnat du monde de Formule 1, a remporté hier soir en Italie 110e Grand Prix d'affilée. Un record. Le double champion du monde en titre a devancé son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez et la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz. Troisième, la victoire de Verstappen, la douzième en 14 courses disputée cette saison, permet aux néerlandais d'effacer le record du quadruple champion du monde allemand Sébastien Vettel. Merci Walid, merci à toute l'équipe derrière la vitre, Samer à la console technique, Nedjma à la régie d'antenne, Erdogan à la réalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !